C'est avec un réel plaisir que je procède aujourd'hui à l'inauguration de l'usine Impact et Safa Group installé ici dans le domaine industriel de Djamnyadjo, terrain quasi vierge en 2012, devenu aujourd'hui un des poumons industriels de notre pays. Avec ses 150 hectares, 35 entreprises déjà fonctionnelles et 112 autres en cours d'installation. Si j'ai tenu à me déplacer personnellement pour cette occasion, c'est à la fois pour réitérer mon soutien à notre secteur privé national, mais également et surtout rendre hommage et dire ma fierté à un compatriote parti de rien, comme il l'a dit, de la Médina avec sa musique. Je me réjouis également de l'envergure de cette unité industrielle d'impression et de packaging, construite sur une superficie d'environ 3000 mètres carrés. Impact et Safa Group est en effet un outil de dernière génération, équipé de machines modernes, sophistiquées et à la pointe de la technologie. Avec un parc d'une trentaine de machines, votre groupe est doté d'une capacité de tirage qui le positionne en leader au plan national et sous-régional. Voilà pourquoi vous méritez d'être soutenus par le gouvernement, par l'administration, par les entreprises, en tant qu'entreprises nationales qui aspirent de devenir un champion africain, surtout dans le cadre de la zone de libre-échange continental. Le groupe contribue ainsi à renforcer la place du Sénégal dans le domaine des hautes technologies en matière d'emballage et à réduire l'importation de ces dernières ainsi que d'autres accessoires. Je m'en réjouis d'autant plus que cette unité est parfaitement en harmonie avec notre stratégie d'industrialisation du Sénégal, qui est la stratégie 2021-2035, conformément à l'axe premier du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Je voudrais dire à tout le secteur privé intéressé par l'investissement chez nous que l'Etat continuera de mettre en place les infrastructures et mesures d'accompagnement nécessaires à l'appui de ces activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...